Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma commande sur le site de Easy Parapharmacy. Ça fait un bon moment que j'ai pas commandé sur ce site, ça doit faire au moins 6 mois, 1 an peut-être. Enfin j'avais fait une commande de Parapharmacy en début d'année et je devais en refaire une depuis des mois et des mois et ça a traîné parce que j'avais pas trop les sous pour la commander. Et puis là je me suis dit bon il faut vraiment que je m'y mette parce que là j'avais des choses à acheter pour l'anniversaire de ma mère notamment. Et je me suis dit bon là il faut vraiment que je commande. Donc du coup j'ai acheté des choses pour ma mère et pour moi et je vais vous présenter le tout comme ça vous verrez pas mal de produits. Donc on va commencer pour ma mère. Donc en fait j'ai pris 4 produits. Alors il y a des choses qu'elle m'avait demandé et il y a des choses que je pense pourront lui plaire par rapport à ce qu'elle cherche etc. Donc tout d'abord j'ai commandé chez Caudalie la mousse nettoyante fleur de vigne que vous connaissez qui est comme ceci. Donc là c'est un pack de 2. Pourquoi j'ai commandé un pack de 2 ? Tout simplement parce que moi le mien est quasiment fini. Il fallait que j'en rachète un. Et ma mère en fait je l'ai fait découvrir. Elle a beaucoup aimé donc du coup j'en ai pris un également pour elle. Et c'était plus cher d'acheter par 2 puisque vous voyez le premier acheté le deuxième est à moins 50%. Donc du coup ça valait vraiment le coup. J'ai pris le grand format à 150 ml mais si vous voulez tester vous ne connaissez pas ce produit. Il existe également à 50 ml. Et c'est aussi pratique pour les voyages d'ailleurs. Un petit format comme ça. Donc voilà moi j'aime beaucoup et ma mère aussi. Donc voilà. Première petite chose. Je crois que c'était... Je ne sais pas combien. Je crois que c'était un peu moins de 9 euros le produit. Voilà. Ensuite je lui ai pris un gel douche toujours chez Caudalie. Le pêche de vignes. Donc moi je l'avais beaucoup beaucoup aimé. Je vous l'avais présenté dans mes produits terminés. Et je l'ai acheté pour ma mère parce que voilà je lui parlais de gel douche un petit peu plus bio. Avec pas de parabènes, de sulfates. Et elle me dit bah écoute tout ce que j'ai pu sentir moi c'est plutôt des trucs assez végétals. Des trucs pas terribles. Enfin pas super gourmands quoi. Et je lui ai dit bah écoute ça c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment fruité etc. Et elle m'a dit bah écoute moi j'adore la pêche. Donc si t'as l'occasion prends le moi. Et du coup bah voilà j'ai pensé à elle. Et je lui ai pris le pêche de vignes. Moi je me le suis pas encore racheté. Je le prendrai pour l'année prochaine je pense pour l'été. Moi c'est pas un truc que je vais trop utiliser cet hiver. Mais voilà donc du coup je lui ai pris pour elle. Je crois qu'il était dans les 5 euros. Ensuite je lui ai pris une crème pour les mains de la marque Embryolisse. Donc qui se présente comme ceci. Embryolisse c'est une marque que je connais pour son lait crème concentré. J'utilise pour le visage et je le trouve vraiment très bien. C'est un produit qui est super hydratant. Et je me suis dit pourquoi pas essayer la crème pour les mains pour ma mère. Parce qu'elle a les mains très abîmées. Et cette crème est faite pour les peaux très sèches et abîmées. Donc c'est tout à fait son cas. Et comme Embryolisse c'est une marque qui est quand même assez nourrissante. Et qui est pas trop chargée en saloperie. Il n'y a pas grand chose de... Ouais il n'y a pas de parabènes etc. Donc je me suis dit ça peut être plutôt pas mal. Donc elle fait 75ml. Voilà j'espère que ça lui plaira et que ça conviendra à son type de peau. Voilà donc on verra bien. Et enfin dernière petite chose que je lui ai pris. C'est une crème que là elle avait déjà acheté. Et en fait elle avait acheté dans sa pharmacie. Elle a dû la payer 16-17€ elle m'a dit. Et je me suis dit mais pourquoi tu as acheté ça dans la pharmacie. Tu aurais dû me demander. J'aurais pu te l'avoir moins cher. Et moi ce produit là j'ai dû l'avoir dans les 10-11€. Donc c'est comme une sacrée économie par rapport au prix de la pharmacie. Et c'est un produit de chez Aven. C'est un anti-rougeur fort. Soin concentré rougeur installé. Donc ça se présente comme ceci. Donc moi c'est pas un produit qui est pour mon type de peau. Mais ça peut peut-être intéresser des filles qui ont ce type de problème. Donc c'est pour les peaux sensibles à tendance couperosique. Et en fait c'est un soin qu'on applique le matin et ou le soir. Sur les joues, les ailes du nez. Enfin les peaux où vous avez des problèmes de rougeur. Et voilà. A priori ça marche plutôt bien. Parce que ma mère en était très contente. Donc du coup je l'ai acheté. Comme ça elle sera contente de l'avoir moins cher. Et puis même là du coup en cadeau pour son anniversaire. Donc voilà. Voilà donc c'est tout ce que je lui ai pris. Ensuite on va passer à ce que moi. Parce que je me suis pris. Parce que je me suis pris des choses quand même. Donc tout d'abord je me suis repris des cotons pour le démaquillage. Je vais dire pour le démakeup oui. Donc des cotons démakeup. Alors je n'aurais plus les achetés en supermarché. Mais en fait j'en avais besoin en urgence. Et je me suis dit donc voilà. Il m'en faut. Et là ils étaient en promo. Donc du coup j'ai pris ceux-là. Donc c'est les cotons experts. Voilà qui se présentent comme ça. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils étaient à moins 30% je crois. Je ne sais plus. Ils étaient en promo. Donc du coup je les ai pris. Je n'en ai plus du tout. Donc ça tourne super bien. Parce que là je vais pouvoir me démaquiller ce soir avec. Donc voilà des make-up j'aime plutôt bien. Je trouve qu'ils sont assez résistants. Et avec un seul coton je peux faire les deux yeux. Donc c'est plutôt bien. Ensuite j'ai pris moi aussi j'ai en brio lisse un produit. Donc j'ai pris mon lait crème concentré. Dont je vous parlais il y a quelques instants. Puisque là je suis en train de terminer mon tube. Et que justement je me disais ce que je vais mettre sur le visage. Donc là ça tombe bien. Parce que je pourrais l'utiliser de ce soir également. Donc il fait 30 ml. C'est un produit qui coûte 7-8 euros je crois. Il est un peu baissé il me semble. Il y a marqué sur le site que le tarif était dégressif. Je ne sais plus. Enfin bref. Donc en tout cas il a baissé. Et voilà. C'est un produit que je trouve très efficace. Et avec ça moi je n'ai jamais de problème de peau qui pèle sur le visage. Franchement il nourrit très très bien. Ensuite j'ai pris des gels douche. D'ailleurs il n'y a pas que des gels douche. Voilà. Donc j'ai pris 3 gels douche. J'ai pris tout d'abord chez Codaly le dernier. Que je n'avais pas encore testé de la gamme. Qui est le thé des vignes. Voilà. Qui est comme ceci. Qui fait 200 ml. Donc qui est à base de thé. Sans paraben, sans savon, blablabla. Au niveau de l'odeur. Il sent plutôt bon. Mais là comme ça je ne saurais pas vous dire. J'ai l'impression que c'est un peu l'eau de colonne et tout. C'est un peu bizarre. Je ne saurais pas vous dire si j'aime ou pas à l'odeur là comme ça. Mais je pense que c'est celui que je lui ai aimé le moins. A mon avis. Parmi tous les autres. Mais bon je vous l'ai testé. Et au pire si je n'aime pas trop l'odeur. Je pense que je le donnerai à ma mère. Ça c'est le genre d'odeur qu'elle aime bien. Donc on verra. Donc ok. Elle était à 5 euros. Ensuite j'ai pris un gel douche de la marque Roger Gallet. Alors là c'est un gel douche sur lequel j'avais craqué depuis plusieurs mois. Mais sur Paradros la dernière fois quand j'ai voulu le prendre. Il était hors stock. Du coup je ne l'ai pas pris. C'est un gel douche qui est assez cher. Qui le coûtait dans les 7,90 euros. J'ai hésité à le prendre. Et puis je me suis dit bon. T'en as marre des gels douche bio. Entre guillemets sans sulfate et tout ça. Qui ne sentent que les plantes. Donc on va changer un peu. Et donc là j'ai trouvé celui à l'amande persane. Qui est une odeur beaucoup plus gourmande. Voilà c'est un truc qui me plaît vraiment. Qui sont super bons. Moi j'adore les gels douche à l'amande. Mais les gels douche à l'amande qu'on peut trouver en général. Ils sont bourrés de saloperies. Et celui-là est garanti donc sans sulfate. Sans parabènes. Base d'origine végétale. Donc il est pour les peaux sensibles. Donc c'est une crème douche douceur ressourçante. Et en fait derrière vous avez la liste des ingrédients. Et franchement il a l'air plutôt pas mal. Donc par contre ça coûte assez cher. Ce produit-là comme je vous le disais. Et sinon au niveau de l'odeur. Ça sent plutôt bon. Ça sent un peu... Ça fait un peu parfum en fait. Ça fait vraiment pas... J'ai le gel douche bio etc. Enfin ça fait pas gel douche sans sulfate quoi. Donc on va tester. Il m'a l'air plutôt pas mal. Ça me changera un petit peu de toutes ces odeurs. Toujours un peu pareil. Et enfin le dernier que j'ai pris. Gel douche pareil. Toujours dans l'optique de changer un petit peu des odeurs végétales. Typique bio. J'ai pris une marque qui s'appelle Bound to Bio. Que je connaissais pas du tout. Qui est une marque cosmétique... Certifiée cosmétique bio. Donc qui se présente comme ceci. Alors il y avait plusieurs parfums. J'ai beaucoup hésité avec celui au bambou. Mais celui au bambou était en euros plus cher. Et comme j'avais déjà pas mal dépensé. Du coup j'ai pris celui-là qui était moins cher. Mais je pourrais peut-être celui au bambou prochainement. Si celui-ci me plaît. Et donc en fait c'est un gel douche. Qui est composé à 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle. 10% du total sont issus de l'agriculture biologique. Et c'est une cosmétique donc écologique certifiée EcoCert. Voilà donc c'est un parfum 100% d'origine naturelle. PH physiologique. Donc moi j'ai pris aromatisé. Je sais pas trop si on peut dire ça. Donc au fruit rouge. Voilà alors je sais pas ce qu'il y a comme fruit rouge dedans. En tout cas au niveau de la liste des ingrédients. Y'a pas grand chose donc ça c'est plutôt cool. Donc moi je sais pas s'il y a comme fruit dedans. Je pense qu'il doit y avoir des murs. Des choses comme ça. Voilà donc sauf fruit rouge. Ça changera un petit peu pareil encore des odeurs que je peux avoir d'habitude. Donc au niveau de l'odeur. Je trouve que ça sent un peu comme les smoothies aux fruits. Ouais ça sent vraiment. Cette odeur là. Ça fait vraiment très naturel du coup. Ça fait pas odeur chimique. Vraiment voilà. Ça fait vraiment quelque chose d'assez naturel. C'est presque un truc qu'on pourrait boire quoi. Bon je vais pas le boire hein. Je vous rassure. Mais voilà. Je trouve que le packaging est vraiment super mignon. Ça fait pas vraiment gel douche. Je trouve. Voilà ça fait vraiment boisson un petit peu. Je trouve ça vraiment très joli. Voilà c'est... Voilà je connaissais pas du tout cette marque. Je trouve les packaging mignons. L'odeur sent bon. Donc voilà on verra ce que ça vaut après à utiliser au quotidien. Je vous en parlerai de toute manière sur le blog. Voilà d'ailleurs. Et de tous les autres produits que j'ai montré dans cette vidéo. Dont je ne vous ai pas encore parlé. Et en cadeau j'ai pu choisir entre différents masques de chez Caudalie. Et j'ai choisi le masque instant détox. Donc c'est un petit masque. Voilà ça fait 25 ml. Je pense que vous en avez pour 2, 3 applications. Ça dépend si vous en mettez beaucoup ou pas. Voilà donc c'est un masque instant détox. Nettouer en profondeur. Resserre les pores. C'est pour tout type de peau. Ça se laisse poser 5 à 10 minutes. Et ensuite vous rincez. Et voilà comme d'habitude les produits Caudalie. Il n'y a pas de parabène, de phéno-excitanol, de phtalate, de sodium sulfate. Et d'ingrédients d'origine animale. Donc c'est plutôt cool. Voilà donc ça c'est pareil. Je testerai puis je vous en parlerai également sur le blog. Donc en plus j'aime beaucoup le bouchon qui est un petit peu en bois. Comme ça je trouve ça assez sympa. Et puis ça c'est un produit que vous pouvez également emmener en voyage. Puisque ça ne prend pas de place. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa d'avoir un petit produit. A tester en plus dans la commande. Voilà donc c'est tout pour cette commande Easy Parapharmacie. Donc ma commande était supérieure à 40 euros. Je crois que j'ai dû payer une cinquantaine, 70 euros. Je ne sais plus. Donc du coup je n'ai pas payé de frais de port. Vous sachez que les frais de port sont offerts à partir de 39 euros. Et que vous pouvez faire livrer à votre domicile gratuitement. Voilà donc ça c'est plutôt cool. Vous avez le choix entre différents livreurs. Donc soit la poste soit colis privé. Bien évidemment je vous invite à prendre la poste. Parce que colis privé c'est que des ennuis. Voilà parce que c'est un transporteur. Et que si vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas votre colis. Et vous êtes obligé de reprogrammer jusqu'à temps que vous soyez chez vous. Donc c'est pas très cool. Voilà. C'était la petite parenthèse. Sinon la commande vraiment ça a été super rapide. J'ai commandé honnêtement le mardi. Et j'ai été livrée le jeudi. Je crois. Ou le vendredi. Je l'ai reçu en deux jours. Voilà. Enfin franchement c'était très rapide. Voilà. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc si vous avez des questions sur les produits que je vous ai montré dans cette vidéo. Ou si vous avez des questions sur le site Easy Parapharmacie. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501